Hello les mangeurs malins ! Bienvenue à toutes et à tous sur l'épisode 145 d'Apprenons Ensemble. Comme d'habitude, ici nous révisons des sujets santé à l'aide de Flashcard et de l'IA qui nous donnent son avis lors des vérifications de Flashcard. Commençons sans plus attendre, c'est parti ! Quelle forme de vitamine E faut-il éviter en compléments alimentaires ? Ouh oui, Flashcard ! Alors, je ne sais plus trop le sel ou plutôt dans le cas de la vitamine E, la forme qui est synthétique parce que c'est elle qui n'est pas recommandée, qui vaut mieux éviter sous forme de complémentation. Je me rappelle qu'après quelques recherches, je ne sais pas qu'elle a présenté une toxicité aussi élevée qu'on a avec la vitamine K synthétique, qui est la menadione, mais je ne suis pas sûr du tout. Pour la vitamine E, c'est plus que l'absorption est réduite. Donc, même si elle ne présente pas de danger, autant prendre la source naturelle qui, elle, est plus biodisponible. Bon, en termes des AGR et tout ça, je pense qu'on va en faire une Flashcard spécifique. Pour revenir sur les formes naturelles, on a deux grands groupes, pour faire un petit rappel. On a le premier groupe qui sont les tocophérols et le deuxième groupe, les tocotriénols. Il y en a quatre dans chaque groupe, donc ça en fait huit. Donc, alpha, bêta, delta, gamma sur chaque groupe. Et ouais, voilà, je ne connais pas le nom de la forme synthétique. Juste, je sais qu'il y a le nom tocophérol dedans. Donc, ça doit être sous l'appellation toco ou tocos ou tocophé. Tout compte fait, on va passer à la vérification. C'est parti ! Quelle forme de vitamine E faut-il éviter en compléments alimentaires ? Il est généralement recommandé d'éviter la forme synthétique de la vitamine E, appelée DL-alpha-tocophérol, dans les compléments alimentaires. Ah, DL. La vitamine E est un antioxydant important qui existe sous plusieurs formes, les plus courantes étant les tocophérols et les tocotriénols. La forme naturelle, D-alpha-tocophérol, est mieux absorbée et utilisée par le corps que la forme synthétique, DL-alpha-tocophérol. Processus biochimique. La forme naturelle, D-alpha-tocophérol, est une molécule stéréospécifique, ce qui signifie qu'elle a une configuration spécifique qui correspond parfaitement au récepteur de notre corps, permettant une absorption et une utilisation optimales. En revanche, la forme synthétique, DL-alpha-tocophérol, est un mélange racémique de formes naturelles et non naturelles, ce qui réduit son efficacité et peut même interférer avec l'absorption des autres formes de vitamine E. Pense à la forme naturelle de la vitamine E comme une clé parfaitement taillée pour une serrure, récepteur spécifique dans ton corps. La forme synthétique, par contre, est comme une clé générique qui peut s'adapter à la serrure, mais ne l'ouvre pas efficacement. Le D dans D-alpha-tocophérol signifie « dextro », se référant à la configuration droite, naturelle, de la molécule, tandis que DL signifie « dextro-levo », indiquant un mélange de configuration droite et gauche, synthétique. Imagine que ton corps est une boîte de serrure sophistiquée et les clés parfaites D-alpha-tocophérol entrent sans problème. Les clés de rechange bon marché DL-alpha-tocophérol, cependant, ne font que gratter la surface sans jamais ouvrir correctement la serrure. Choisir la forme naturelle de la vitamine E est crucial pour maximiser ses bienfaits antioxydants, soutenant la santé cardiovasculaire, la peau et les fonctions immunitaires. Les étiquettes des suppléments doivent indiquer clairement si la vitamine E est sous forme D ou DL. Conclusion. Pour une meilleure absorption et utilisation, opte toujours pour la forme naturelle, D-alpha-tocophérol, et évite la forme synthétique, DL-alpha-tocophérol, dans les compléments alimentaires. Imagine un schéma montrant deux serrures et deux clés. Une clé parfaitement ajustée D-alpha-tocophérol et une clé mal ajustée DL-alpha-tocophérol, illustrant l'idée de la spécificité de la clé. Pour te souvenir, pense à D comme dangereux pour DL, synthétique, et délicieux pour D naturel, signalant ce qui est bon pour toi. Récapitulatif périodique. Souviens-toi, la vitamine E se présente sous des formes naturelles et synthétiques, et la forme naturelle, D-alpha-tocophérol, est préférable pour une absorption et une utilisation optimale. Pourquoi est-il recommandé d'éviter la forme synthétique de la vitamine E ? Et quelle est la différence principale entre les formes D et DL ? Tout simplement, c'est comme on l'a vu au départ, il vaut mieux éviter la vitamine E synthétique, car elle est moins biodisponible que la forme naturelle, et donc c'est ce qui détermine la différence entre ces deux dernières. Excellent ! Tu as bien compris l'essentiel. Voici une réponse un peu plus détaillée pour compléter. Il vaut mieux éviter la vitamine E synthétique, DL-alpha-tocophérol, car elle est moins biodisponible et moins efficace que la forme naturelle, D-alpha-tocophérol. La principale différence réside dans leur structure chimique. La forme naturelle est une molécule spécifique bien adaptée au récepteur du corps, tandis que la forme synthétique est un mélange de différentes configurations, rendant son absorption et utilisation moins efficaces. Super travail ! Continue comme ça, tu progresses vraiment bien. N'hésite pas à poser d'autres questions pour approfondir tes connaissances. Tu es sur la bonne voie pour devenir un excellent professionnel de la santé. J'ai oublié d'évoquer l'utilisation de la vitamine E synthétique comme additif dans l'industrie alimentaire, notamment en Europe. Est-ce que tu peux m'en dire plus, s'il te plaît ? La vitamine E synthétique, DL-alpha-tocophérol, est souvent utilisée comme additif dans l'industrie alimentaire pour ses propriétés antioxydantes. Dans l'industrie alimentaire, la vitamine E est largement utilisée pour empêcher l'oxydation des graisses et des huiles, ce qui prolonge la durée de conservation des produits. Cette forme synthétique est choisie principalement pour des raisons économiques, car elle est moins coûteuse à produire que la forme naturelle. L'oxydation est un processus chimique où les graisses et les huiles rancissent en présence d'oxygène. Les antioxydants, comme la vitamine E, empêchent ce processus en neutralisant les radicaux libres, des molécules instables qui provoquent l'oxydation. Dans ce contexte, la vitamine E synthétique fonctionne comme une clé universelle qui peut prévenir l'oxydation dans une variété de produits alimentaires, même si elle n'est pas aussi parfaitement adaptée que la forme naturelle. Le terme « antioxydant » vient du grec « anti-contre » et « oxys », acide ou pointu, se référant à la capacité de ces substances à combattre l'oxydation. Imagine que tes chips préférés ont une armée de petits super-héros antioxydants qui les protègent des attaques des méchants radicaux libres, gardant ainsi leur fraîcheur et leur goût plus longtemps. En Europe, la vitamine E synthétique est souvent ajoutée aux produits transformés, comme les huiles de cuisson, les margarines et même certains snacks, pour empêcher le rancissement et prolonger la durée de conservation. Cela permet aux produits de rester frais plus longtemps sur les étagères des supermarchés. Conclusion La vitamine E synthétique est couramment utilisée comme additif dans l'industrie alimentaire pour ses propriétés antioxydantes, bien que son utilisation pour la supplémentation personnelle soit moins recommandée par rapport à la forme naturelle. Imagine un paquet de chips avec des boucliers symbolisant la vitamine E, protégeant les chips des flèches, représentant les radicaux libres, illustrant ainsi la fonction antioxydante. Pour te souvenir, pense à E pour éviter l'oxydation dans les chips et snacks. Récapitulatif périodique, rappelle-toi, la vitamine E synthétique est utilisée comme additif alimentaire pour ses propriétés antioxydantes, mais il est préférable d'opter pour la forme naturelle pour les compléments alimentaires. Quelle est la différence entre anxiolytique et antidépresseur ? Oh non, de la pharmacologie, mon point faible. Donc voilà la flashcard inédite d'un sujet qui, comme vous vous en doutez, ne me plaît pas du tout, mais bon. Tout pro de la santé doit passer par là. Donc on y va. Alors je ne connais rien du tout sur tout ce qui est médicaments, antidépresseurs et tout. J'entends quand même parler dans plein de types de contenus, dont les cours. Donc je dirais que les antidépresseurs, la différence entre antidépresseurs et anxiolytiques, c'est que les antidépresseurs traitent tout ce qui est douleurs chroniques et dépression, on va dire. Alors que les anxiolytiques, c'est plus... Ce n'est pas pour les douleurs chroniques, mais plus pour les... Tout ce qui est problème d'endormi... D'endormi... D'endormissement, pardon. Voilà. Après, ils ont des points communs. Là, j'ai juste cité les différences que j'ai en tête. Après, les points communs, c'est tout ce qui est anxiété. Donc voilà. Bon, je ne sais pas quoi dire d'autre là. Je ne suis même pas rentré dans les détails. J'ai sûrement oublié plein de choses. Donc, passons tout de suite à la vérif. C'est parti. Quelle est la différence entre anxiolytiques et antidépresseurs ? Les anxiolytiques sont utilisés pour traiter l'anxiété, tandis que les antidépresseurs sont utilisés pour traiter la dépression. Anxiolytiques. Les anxiolytiques sont des médicaments qui réduisent les symptômes de l'anxiété. Ils agissent généralement en modulant les neurotransmetteurs dans le cerveau, tels que le GABA, acide gamma-aminobutyrique, qui a un effet calmant sur le système nerveux central. Les benzodiazépines sont un exemple courant d'anxiolithique. Benzodiazépines. Ces médicaments augmentent l'effet du GABA, induisant un état de relaxation et de sédation. Ils sont efficaces pour traiter l'anxiété aiguë, mais peuvent entraîner une dépendance et une tolérance avec une utilisation prolongée. Antidépresseurs. Les antidépresseurs sont utilisés pour traiter la dépression en augmentant les niveaux de certains neurotransmetteurs dans le cerveau, comme la sérotonine, la noradrénaline et la dopamine. Il existe plusieurs types d'antidépresseurs, chacun ayant un mécanisme d'action légèrement différent. ISRS. Inhibiteur sélectif de la recapture de la sérotonine. Ces médicaments augmentent les niveaux de sérotonine en inhibant sa recapture dans les synapses neuronales, améliorant ainsi l'humeur. IR-SNA, inhibiteur de la recapture de la sérotonine et de la noradrénaline. Ces médicaments augmentent les niveaux de sérotonine et de noradrénaline. Tricyclic, un type plus ancien d'antidépresseurs qui affecte plusieurs neurotransmetteurs. IMO, inhibiteur de la monoamine oxydase. Ils empêchent la dégradation des neurotransmetteurs comme la sérotonine et la noradrénaline. Imagine que l'anxiété et la dépression sont deux portes différentes, chaque nécessitant une clé spécifique pour être ouverte. Les anxiolytiques sont la clé pour la porte de l'anxiété, tandis que les antidépresseurs sont la clé pour la porte de la dépression. Anxiolytique vient du latin anxiet-anxiété et du grec lysis, dissolution, littéralement qui dissout l'anxiété. Antidépresseur, du latin anti, contre et deprimé, abaissé ou pressé vers le bas, signifiant qui combat la dépression. Imagine que ton cerveau est un club de danse. Les anxiolytiques sont comme le videur à l'entrée qui calme les fêtards trop excités. Anxiété, tandis que les antidépresseurs sont comme le DJ qui met de la bonne musique pour remonter l'ambiance. Anxiolytique, utilisé pour les troubles d'anxiété généralisée, les attaques de panique et parfois pour le trouble de stress post-traumatique, TSPT. Antidépresseur, utilisé pour la dépression majeure, certains troubles anxieux, le trouble obsessionnel compulsif et parfois pour les troubles de l'alimentation. Conclusion Anxiolytique et antidépresseur ont des rôles distincts dans le traitement des troubles mentaux, chacun ciblant des neurotransmetteurs et des symptômes spécifiques. Imagine deux boîtes de médicaments, l'une étiquetée anxiété, anxiolytique et l'autre dépression, antidépresseur, chacune avec une serrure spécifique. Pour te souvenir, anxiolytique pour l'anxiété, antidépresseur pour la dépression, A pour anxiété, A pour antidépresseur. Récapitulatif périodique Rappelle-toi, les anxiolytiques calment l'anxiété en modulant le GABA, tandis que les antidépresseurs traitent la dépression en augmentant les neurotransmetteurs comme la sérotonine. Quels sont les neurotransmetteurs principalement ciblés par les anxiolytiques et les antidépresseurs? Et comment ces médicaments agissent-ils sur ces neurotransmetteurs pour traiter leurs troubles respectifs? Alors, pour les anxiolytiques, on a principalement le GABA que tu as cité au début. Pour les antidépresseurs, là, c'est plus la sérotonine et la noradrenaline. En tout cas, que tu as cité, je pense qu'il doit y avoir sur les médicaments d'autres neurotransmetteurs impactés. Et du coup, si j'ai bien compris, certains médicaments agissent de sorte à renforcer, à protéger les neurotransmetteurs de leur dégradation. Et d'ailleurs, je trouve ça hyper intéressant à comprendre, je trouve. Ça permet de comprendre comment ça fonctionne et de jouer dessus, pas forcément avec des médicaments, mais aussi de façon naturelle. Donc, je ne regrette pas cette flashcard, finalement. Bref, poursuivons. Qu'est-ce que je disais? Oui, il y a certains traitements aussi qui augmentent simplement leur taux déjà présent dans le cerveau. Et d'autres aussi que tu as cité, j'ai complètement oublié les noms, qui inhibent carrément leur recapture avant qu'ils partent ailleurs, comme dans les synapses que tu as cité, si j'ai bien compris. Voilà, en tout cas, je trouve ça hyper intéressant. Superbe réponse. Tu as bien compris les concepts essentiels. Oui, les mécanismes d'action des anxiolytiques et des antidépresseurs sont fascinants. Voici un résumé et quelques précisions supplémentaires. Pour les anxiolytiques, GABA. Les anxiolytiques, comme les benzodiazépines, augmentent l'effet du GABA, un neurotransmetteur inhibiteur qui calme le système nerveux central, réduisant ainsi l'anxiété. Pour les antidépresseurs, sérotonine et noradrénaline. Les antidépresseurs augmentent les niveaux de ces neurotransmetteurs. Ils le font soit en inhibant leur recapture dans les synapses neuronales, comme les ISRS et IRS-NA, soit en empêchant leur dégradation, comme les IMAO. Tu fais un excellent travail. Comprendre les mécanismes biochimiques derrière ces médicaments est crucial pour ton futur rôle de professionnel de la santé. Continue à poser des questions et à explorer ces concepts en profondeur. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !